Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me retrouve avec vous pour une nouvelle pensée du jour, une nouvelle vidéo à cœur ouvert. Une pensée que j'ai eue aujourd'hui en fait qui est le sujet, le résultat d'une réflexion, d'une observation que j'ai faite autour de moi. Je me suis dit qu'en réalité certaines personnes se réfugient dans l'alcool, la cigarette, la drogue, la nourriture, le sexe et tout un tas de choses pour noyer leur chagrin et essayer d'échapper à la dépression. Elles essayent de combler un vide que seul Dieu peut combler. Mais j'ai envie de te dire, quelle que soit ta détresse, rappelle-toi que notre espoir est dans l'éternel. David dira dans le psaume 91 que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors tu peux réellement te confier en Christ, tu peux réellement te confier en Dieu, en son Fils Jésus qui a donné sa vie pour que tu n'aies plus apporté le chagrin, que tu n'aies plus apporté le fardeau, que tu n'aies plus apporté le poids de la dépression, de la solitude, de l'incompréhension, de l'échec. Il a véritablement tout payé pour que tu sois véritablement libéré, que tu sois libre, que tu te sens plus légère, que tu te sentes complètement délivré. Dieu dit dans sa parole de déposer nos fardeaux à ses pieds. Il les prendra, il les portera. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il y a des épreuves qu'on aura à traverser, qui nous fatigueront, qui nous chargeront. Et j'observe autour de moi, surtout dans la ville où je vis en ce moment, les gens leur refusent, c'est l'alcool. Ils se disent que l'alcool leur permettra en fait d'oublier momentanément leurs soucis, d'échapper à leur quotidien. Alors ils se saoulent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Ils appellent ça à avoir du plaisir, à avoir du fun. Certains vont multiplier les conquêtes sexuelles. Certaines personnes vont avoir des maladies mentales, la boulimie, l'anorexie. Elles vont se jeter sur la nourriture pour essayer de combler ce vide. Mais j'ai envie véritablement de te dire que ce vide ne sera jamais comblé par ses moyens alternatifs. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide et ce vide à la forme de Dieu. Je peux te dire que véritablement, si tu as cherché, que tu as tourné en rond, que tu ne sais pas comment sortir de la dépression, peu importe ce qui te rend dépressif, peu importe ce qui fait que tu te sens si mal, que tu te sens si découragé, que tu te sens mal de jour en jour, Dieu est capable de sécher tes larmes, Dieu est capable de te redonner le sourire. Je vois des personnes qui se vautrent dans un état dépressif et qui ne savent plus en sortir, et qui finalement ne savent même plus identifier la raison de leur dépression, la cause de leurs soucis. Mais tout ce qu'elles savent, c'est qu'elles n'ont plus goût à la vie. Elles vont donc aller dans ces moyens alternatifs. Je peux te dire que ces moyens te procureront un plaisir ou un apaisement momentané. Mais en réalité, tu ne fais que te détruire. En réalité, tu ne fais que détruire ta vie. Tu ne fais que te rendre plus misérable que tu ne l'aies déjà. Mais sache que toutes ces choses te détruiront. Il y a des personnes qui ne se sentent appréciées que lorsqu'elles ont des relations sexuelles, qu'elles multiplient des contextes, qu'elles se disent, voilà, là j'ai du fan, j'apprécie ma jeunesse. Tu n'apprécies pas ta jeunesse en te comportant ainsi. Tu te détruis. Et dans quelques temps, lorsque tu feras le bilan, je peux t'assurer, j'en suis convaincue, tu verras que toutes ces choses ne t'ont mené nulle part. Alors sache que Dieu est ton abri. Dieu est capable de porter tes fardeaux. Il est capable de les porter afin de te donner du repos, afin que tu sois apaisé, afin que ton cœur puisse avoir la paix, afin que tu puisses avoir des raisons de sourire de nouveau. Mais crois-moi, ça ne sert à rien de te noyer dans l'alcool. Ça ne sert à rien de te noyer dans la drogue. Ça ne sert à rien de fumer cigarette après cigarette, joint après joint, cannabis après cannabis. Ça ne sert à rien de manger, de manger, de manger, de manger, d'exploser, en te disant que la nourriture au moins te comble momentanément. Ce chagrin, tu ne fais que le noyer. Et au fond, en définitif, tu finiras par couler. Mais je peux te dire qu'il y a de l'espoir. L'espoir se trouve en Jésus. Je suis positive, je suis souriante parce que j'ai trouvé en Christ cet espoir. J'ai trouvé en lui la personne qui a été capable de combler mon cœur, qui a été capable de me donner un avenir, qui a été capable de me donner la joie, de me donner la paix. Et je peux te dire que si tu sens un vide à l'intérieur de toi, que tu n'arrives pas à expliquer, mais que tu sens cette pression, cette oppression constante, ce mal-être constant, que tu n'arrives même pas à expliquer. Et il y a des personnes qui réussissent à justifier certains états dans lesquels elles ont un mal-être. Elles vont te dire, voilà, j'ai subi une rupture. Je connais une personne en ce moment qui, à cause d'une rupture, est tombée dans l'alcoolisme. Il te dira, je contrôle les choses. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour oublier. Mais quand l'alcool commence à te contrôler, quand la drogue commence à te contrôler, quand la nourriture commence à te contrôler, quand le sexe commence à te contrôler, je peux te dire que tu n'as le contrôle de rien. Au contraire, tu te noies encore davantage dans ta dépression. Alors, ne cherche aucun moyen alternatif pour noyer ta dépression. Aucun de ces moyens ne réussira. Car en vérité, la paix, en vérité, la solution ne se trouve qu'en une personne. Tu peux essayer des solutions alternatives. Tu verras que ça ne t'apportera qu'un repos temporaire. Mais Christ est véritablement capable de te donner le repos. Il est capable d'être ta paix. C'est Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Ces personnes, ces êtres suprêmes, elles l'ont pour toi, elles l'ont pour porter tes fardeaux. Tu me diras comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Tu décharges sur lui tous tes fardeaux. Parle-lui tout simplement, comme tu parles à un ami, comme tu parles à ton père. Ouvre-lui ton cœur. Et lui, j'ai tout essayé. Je ne m'en sors plus. J'ai essayé, j'ai essayé. Je ne fais que détruire ma vie. Est-ce que tu peux, Jésus ? Est-ce que tu peux me tenir la main ? Est-ce que tu peux m'aider à m'en sortir ? Et je veux t'assurer qu'il le fera. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501